C'est parti ! Ok, ça veut dire qu'on va tous démêler la différence entre l'Église catholique et l'Église protestante en cinq minutes. Idéalement, dans un monde idéal, il n'y aura pas toutes les divisions, les familles d'Église catholique, protestante. Idéalement, mais nous ne vivons pas dans un monde idéal. Dans le sens personnel, Marc Lecomte est marié à Sous-lecomte avec deux enfants, Jay et Ashley. Ce n'est pas enregistré, là ? Est-ce que tu es enregistré ? C'est ça, c'est depuis toi. Ah, tu es sérieux ? Je suis pasteur associé à l'Église Nouvelle-Vie. Je suis aussi le directeur, le président, la personne responsable pour l'ETF, l'Institut de théologie pour la francophonie. J'aime apprendre, j'aime étudier. Je suis un étudiant par nature. Non, un pasteur, pasteur protestant. La formation est différente, la pratique est différente aussi. Je suis marié avec deux enfants, alors je ne suis pas prêtre, non. Le mouvement protestant ou l'Église protestante existe depuis seulement 500 ans, qui est relativement jeune. L'Église a connu des bonnes saisons, des mauvaises saisons. Il y a 500 ans, l'Église était vraiment une mauvaise saison. Abuser les gens, corruption, politique. Ils servaient de la religion, si on veut, pour s'enrichir avec des fausses promesses, pour offrir des choses qui étaient impossibles. Pas que tous les catholiques, là, on ne parle pas de tous les catholiques, on ne parle pas des fidèles. On parle du système. C'était rendu où c'était intolérable. Il y a plusieurs joueurs dans la réforme il y a 500 ans. Surtout des prêtres et moines qui étaient insatisfaits avec l'Église. Ils croyaient que l'Église catholique avait dévié de la source, qui est la Bible. Ils voulaient rappeler ou réformer l'Église. C'est pour ça qu'on appelle ça la réforme. Le joueur principal, c'est un moine allemand, Martin Luther. Il y a bien des personnes autour, évidemment. Lui, il ne voulait pas quitter l'Église catholique. C'est un moine dans l'Église catholique. Lui a tenté de rappeler l'Église à leur racine. Alors, tellement de persécution et de résistance que lui a décidé, « Mais moi, je ne peux pas réformer l'Église par l'intérieur. Je vais me désassocier de l'Église. » On n'est plus l'Église qui représente Dieu comme qu'on devrait représenter Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça le moment où l'Église protestante. C'est peut-être pas le bon nom. Il protestait l'Église dans le temps. Moi, je ne proteste pas contre l'Église catholique, pas du tout. Les gens nous appellent des protestants parce qu'on n'est pas catholique. C'est un nom qui a duré 500 ans, mais on n'est pas là pour protester quoi que ce soit. Et depuis, l'Église protestante existe. Il y a connu une croissance, puis une croissance, une croissance. Et maintenant, nous avons l'Église catholique et l'Église protestante qui, depuis 500 ans, existent dans le monde aujourd'hui. Une des différences entre l'Église catholique et l'Église protestante, c'est qu'en général, quand vous rentrez dans une Église catholique, vous avez beaucoup d'affaires qui font partie de l'Église. Tandis que, quand vous rentrez dans une Église protestante, en général, elles sont beaucoup plus minimalistes. Nous n'avons pas besoin, justement, de prêtres, de sacrements, de rites, de rituels, d'encens, de l'eau sacrée, des saints, des chandelles. C'est libre accès à Dieu, un simple accès à Dieu, sans tous ces obstacles, si on veut, comme si Dieu était inaccessible. L'Église catholique, en général, croit que nous allons au ciel parce qu'on fait partie de l'Église. Embarque dans le bateau, on va arriver tous ensemble au ciel. C'est l'Église qui t'amène au ciel. Tandis que les protestants ne croient jamais que c'est l'Église qui t'amène au ciel. Le ciel, c'est parce que nous avons une relation avec Dieu, connectée avec Dieu. Personne, aucune Église, aucun prêtre, aucun pape, aucun pasteur, aucun rite, aucun sacrement, aucune communion, peut nous assurer d'une place au ciel. Aucun. Il y a seulement par la foi en Christ. Il y a des personnes qui vont à l'Église pensant que, « Et là, je vais écouter un sermon, je vais donner un peu d'argent dans l'offrande, je vais dire quelques prières. » Et là, c'est l'absolution. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour garantir ça. Moi, je ne peux pas garantir le ciel pour personne. C'est individuel, devant Dieu, par la simple foi en Christ. Notre seul intérêt doit être, je veux me connecter avec Dieu. Je veux connaître Dieu. Normalement, pour moi, une Église idéale, si moi je rentre dans une Église un dimanche matin, qu'est-ce que je cherche, moi? C'est la vie. C'est la joie. C'est des gens qui sont heureux d'être ensemble. Moi, je ne veux pas rentrer dans une Église comme je rentre dans un salon funérail. Les gens, le monde, la société vont identifier les gens catholiques, protestants, protestants, catholiques. Mais ça, ce n'est pas Dieu, ça. Vraiment pas. Il voit l'Église, son Église. L'apôtre Paul a dit, sous Dieu, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, ni pauvre, ni riche. Je suis protestant, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que Dieu ne voit pas ça. Il voit seulement ceux qui sont connectés avec lui et ceux qui ne le sont pas. C'est nous qui divisons en toutes sortes de noms et tout ça, mais pas Dieu. Pas Dieu. J'ai tenté de répondre à une grande question assez complexe en cinq minutes, mais n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada